Je suis Alice Thomas, je suis créatrice de contenu vidéo à mi-temps pour le CNES, l'agence spatiale française via la NetSquad. Si on remonte l'histoire très très loin, je voulais devenir chercheuse d'étoiles. Ça veut dire astrophysicienne, quand on a 5 ans. Et puis au fil des ans, je me suis rendue compte que la recherche n'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire qui soit en lien avec l'espace mais qui ne soit pas de la recherche. Et la communication, la vulgarisation, ça m'a semblé être un bon entre deux. Je fais pas avancer la science moi-même, mais j'essaye de donner envie aux gens de s'y intéresser, de se rendre compte que c'est beau et que tout le monde est capable de comprendre des choses. Donc j'ai commencé sur YouTube à l'époque à faire des vidéos sur l'espace. Et petit à petit, de rencontre en rencontre, en élargissant mon réseau, je me suis retrouvée à la NetSquad à gérer tous les réseaux sociaux du CNES pendant la deuxième mission de Thomas Pesquet, c'était en 2021. Et fin 2022, je suis revenue, à mi-temps cette fois, et en me focalisant vraiment sur du contenu vidéo. Donc je gère la chaîne Twitch du CNES, du contenu vidéo en direct, avec des formats qui vont de la table ronde au soirée gaming. Par exemple, dernièrement, on a lancé un challenge sur le jeu Carbalspace Programme, en collaboration avec Joueurs du Grenier. Et je crée aussi du contenu vidéo pour Instagram, TikTok et YouTube, notamment du face-caméra, comme ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Ça peut être aussi des vidéos tournées sur le terrain. Par exemple, j'ai eu la chance en juin dernier de me rendre à Kourou, au centre spatial guyanais, et de tourner toute une série de vidéos sur place, qu'on publie en ce moment sur les réseaux du CNES. J'aime beaucoup le fait d'être à mi-temps, ça me correspond d'un, parce qu'en parallèle de tout ça, je continue mon activité de vulgarisatrice scientifique en auto-entreprise, et je peux continuer de faire 15 projets à la fois.